Bonjour à tous et bienvenue dans la Roue de l'Éco, votre émission qui retrace les grands événements macroéconomiques de la semaine qui vient de s'écouler. Et on commence par lundi avec la zone euro, où les prix à la production sont restés stables en avril. Un chiffre qui vient confirmer la maîtrise de l'inflation et donc qui vient conforter les espoirs d'action de la BCE pour enrayer la crise dans la zone euro. Et puis toujours en ce début de semaine, mais aux Etats-Unis, on a appris que les commandes à l'industrie avaient reculé en avril. Mardi, bonne nouvelle américaine par contre, l'activité dans les services s'est plus améliorée que prévue en mai. Mercredi, un agenda assez chargé. En Allemagne, fort recul de la production industrielle en avril. Dans la zone euro, la croissance a été nulle au premier trimestre, mais ce qui a surtout été suivi, c'est la BCE. La célèbre institution a maintenu son taux directeur inchangé et plus décevant, Mario Draghi, son président, a seulement indiqué qu'il prolongeait les mesures existantes, mais il n'a pas annoncé de nouvelles opérations de refinancement à long terme, les fameux LTRO. Aux Etats-Unis, même attitude pour la fête. Dans un discours prononcé devant le Congrès, Ben Bernanke n'a pas évoqué de nouveau quantitative easing, c'est-à-dire d'assouplissement monétaire. Les Etats-Unis, où les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont reculé la semaine passée. Mais jeudi, c'est surtout la politique de la Banque de Chine qui a marqué la tendance. Contre toute attente, elle a abaissé son taux directeur. Et puis jeudi, mais après la clôture parisienne, Fitch a dégradé de trois crans la note de l'Espagne. Et terminant par vendredi, avec la balance commerciale américaine, le déficit s'est réduit en avril, mais moins qu'espéré. Voilà, c'est sur cette note mitigée que s'achève cette semaine la roue de l'écho. Merci de votre attention et à très bientôt.